Musique 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 Jen, j'ai un défi pour toi aujourd'hui. J'adore les défis, c'est quoi? Ok, avant la fin de la journée, faut que tu dises ces 10 expressions-là, mais sans que personne s'en rende compte. 10 expressions, c'est beaucoup, là. Je sais pas si je vais être capable de te les dire. En plus, c'est la semaine de relâche, pis tu me donnes un devoir. Mais c'est pas un devoir, là, c'est un défi. J'en bats. À chaque torchon trouve sa guenée. Mais c'est pas un torchon ni une guenée, ça, c'est un plumeau. Ok, mais pourquoi tu fais du ménage? Parce qu'aujourd'hui, on reçoit un invité. Hein, t'es là, toi? Non, mais là, on reçoit un invité, peux-tu remettre le défi plus tard? Non, c'est maintenant ou jamais. C'est qui, l'invité, Phil? Ah, c'est une fille que tu connais, Sim. Est-ce que c'est Fred? Non. Jen? Non plus. Mais c'est qui? En fait, c'est une actrice québécoise qu'on adore tous les quatre, et en plus, elle adore bouger. C'est qui? Il s'agit de... Ludivine Redding! Non! Allô! Aimez-vous les Wapiti? Je les adore. Hum. Bienvenue aux Nouvelles Nouvelles, le seul bulletin de nouvelles qui ne vous donne que des bonnes nouvelles. Mais, chers collègues, où est votre veston bleu? Ah, il est chez le nettoyeur pour veston bleu poudre. Oh, c'est précis comme nom de commerce, hein? Hum, bien évidemment. Pas question que je fasse nettoyer mon veston par un nettoyeur spécialisé en nettoyage de veston vert forêt. Ce que je retiens de toute cette histoire, c'est le forêt. Justement, à l'École Levantou, dans la région de la Côte-Nord du Québec, les élèves s'adonnent à faire de la raquette en forêt. Parce que oui, neige ou pas neige, les élèves peuvent profiter des journées plein air organisées par l'école. On profite aussi de l'hiver au Collège Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en faisant de la glissade sur tube, du patin et du ski. Avez-vous dit ski? Oui, j'ai dit ski. Parce qu'à l'École Val-de-Grâce, les élèves font du ski de fond et même du vélo à roues surdimensionnées qu'on appelle Fab Bike. Fab Bike! Voilà. Nous interrompons votre programme principal afin de vous parler d'une nouvelle série de Force 4. Slam Jam, c'est la série qui t'apprend comment slamer en bougeant ou comment bouger en slammant. Dans ses capsules, Marc-Olivier t'explique avec créativité plein de concepts que tu dois connaître. Faire de la poésie moderne et colorée tout en apprenant? Slam Jam te prouve que c'est possible. Viens bouger avec Slam Jam sur Force4.tv. Je sais que Sim vous fait bouger avec les capsules Simdi, mais moi aussi j'avais envie que vous suivez nos mouvements. C'est pourquoi on vous a fait une belle chorégraphie. Et c'est simple, vous avez juste à faire comme nous. Vous êtes prêts? Oui! C'est parti! 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 c'est ce qu'on fait quand on a encore de l'énergie? On continue à danser! Ludivine, merci beaucoup d'être là, on est vraiment choyées de te recevoir. Oui, on est choyées! Oui, jamais 203, on est choyées! Merci, je suis super contente d'être ici. Dis-moi, toi, on te voit à la télé, t'es une actrice, on te voit dans des séries, mais ça fait déjà longtemps que tu travailles dans le domaine, même si t'es toute jeune. Qu'est-ce que tu faisais quand t'avais 9 ans? T'as commencé à 9 ans? Oui, bien, j'ai commencé en fait en faisant du doublage. Je sais pas si tout le monde sait c'est quoi du doublage, mais en fait, on fait la voix française de séries ou de films qui sont faits dans d'autres langues, majoritairement en anglais. Fait que j'ai commencé au début à 7-8 ans, juste de dire des petites phrases. Puis à 9 ans, j'ai commencé à travailler pour vrai. C'est comme ma passion numéro un, j'aime vraiment ça. Ah ouais! Faut battre le fer pendant qu'il est chaud! Mais là, je veux qu'on parle un peu d'activité physique, parce que t'es quelqu'un qui aime beaucoup bouger aussi. Oui, vraiment. C'est quoi les sports que t'aimes faire quand t'as envie de bouger? Bien, en ce moment, moi j'aime vraiment aller au gym, parce que c'est ce qui fonctionne le plus dans mon horaire. Je fais vraiment beaucoup de yoga. Ah! Au moins 2-3 fois par semaine. Ça me fait du bien, puis ça m'aide avec aussi la flexibilité, parce que j'ai jamais fait des sports de flexibilité. J'ai joué au hockey, j'ai joué au soccer, plein de sports, mais jamais des gens qui demandaient de la flexibilité. Fait que j'étais comme très... Donc ça, ça m'aide aussi à développer ce côté-là, pour être plus mobile. Tantôt, t'as parlé du fait que t'as joué au hockey. T'as été gardienne de but, en fait, pendant quelques années. Moi, je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je regarde un match de hockey, je me dis tout le temps, je voudrais pas être le gardien de but. C'est tellement de pression! Ouais, j'avais décidé d'être gardienne de but, parce que, un, c'était comme dans le temps du repêchage de Carey Price, puis mon père, je suis vraiment une grande fan du Canadien de Montréal, fait que mon père, il me parlait toujours du prochain repêchage, puis il me disait, lui, tu vas l'aimer, puis il m'avait offert le chandail de Carey Price, puis, ouais, j'étais super anxieuse avant chaque partie. Ouais, c'est beaucoup de pression. Avec le sans-péril, on triomphe sans gloire, hein? Parles-tu toujours de même? Ah oui, oui, tout le temps. Mais en tout cas, moi, je suis venue ici pour faire de l'exercice avec vous, puis j'en ai préparé quelques-uns, je ne sais pas si ça vous tente de les faire avec moi. Ah, bien oui, bien oui, c'est ça! Qui vole un nef, vole un baisse! Ah oui! Étant donné que j'ai été gardienne de but pendant quelques années au hockey, je me suis dit que ce serait cool qu'on fasse ensemble des mouvements qui aident à renforcer les muscles des jambes, puis c'est des mouvements que tous les gardiens de but font pour se préparer pour leur match. Ah oui, même Carey Price? Oui. Puis même Marc-André Fleury? Oui, oui, tous! Fait qu'est-ce que ça vous tente? Oui! Oui? OK, on commence! Donc, le premier exercice, c'est vraiment simple. Tu te mets un peu accroupi comme ça, comme si tu étais assis sur une chaise invisible. Ensuite, tu descends un genou à terre, tu descends l'autre, tu remontes et tu remontes l'autre jambe, tout en restant en position de squat. Et bien, on continue comme ça pendant 30 secondes. OK? C'est difficile de rester un petit bonhomme, hein? Oui! C'est ça le défi. Ça aide aux cuisses et aux fesses. Presque fini! Cinq, quatre, trois, deux, un, voilà! C'est bien? Vous avez aimé ça? OK! Là, le prochain mouvement qu'on fait, on écarte les jambes un petit peu comme ça, puis on va faire des fentes latérales. Donc, on va se pencher du côté droit, comme ça en premier. Puis le but, c'est d'essayer de descendre le plus bas possible. Tu vas jusqu'où tu es capable. Ensuite, tu reviens au milieu et tu refais de l'autre bord. C'est correct? Oui! OK! Un, deux, trois, go! Moi, je descends vraiment pas assez bas! Ouais, Fred, elle descend super bas! Ouais! Tu sais, ça travaille la flexibilité, de l'aine. Puis, bien, c'est super important pour un gardien de pied. Donc, voilà! Pour le dernier mouvement, on va faire des fentes sautées. Donc, une fente, c'est comme ça, tu sais, en fente. Plus de sortes pour atterrir avec l'autre jambe inverse, avec la jambe inverse pour faire une autre fente. Donc, êtes-vous prêts? Ouais! OK! Un, deux, trois, go! Ça, ça aide aussi à travailler le cardio, je dois dire. Ouh! Ça donne chaud. Faut pas perdre l'équilibre non plus, hein? Non, c'est ça, c'est ça. C'est un autre défi. Puis, c'est super important quand tu fais les fentes sautées, de toujours avoir la jambe à 90 degrés. Reste pas long! On est bon! Cinq, quatre, trois, deux, un! Tada! Wow! Bravo! C'est plus facile que t'attraper des rondelles, hein? Je sais pas! C'est maintenant le temps de jouer à Qu'est-ce que tu choisis? Ludivine, tu vas voir, c'est très, très simple. On te donne deux options et on te demande tout simplement Qu'est-ce que tu choisis? OK, c'est bon, je suis prête. Ah oui, qu'ils se ressemblent, ça semble! Oui, c'est ça. Donc, première question. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Mon grand-père, il dit toujours ça, ce produit. Ah oui, moi aussi, tout le temps! Première question. Qu'est-ce que tu choisis entre t'entraîner au gym, dans un gym qui pue les oeufs pourris, ou t'entraîner avec un entraîneur qui parle une langue extraterrestre que tu comprends même pas? Hum, je pense que je prendrais l'entraîneur qui parle une langue extraterrestre. Ah oui? Pourquoi? Oui, parce que tu peux communiquer par le langage des signes. Puis, au moins, ça me donne pas mal au cœur d'aller m'entraîner. Donc, je vais avoir plus de motivation. Puis, si ça peut me faire apprendre une nouvelle langue. Pourquoi pas? Après ça, tu vas pouvoir aller dans l'espace puis visiter votre planète. Très bonne réponse. Deuxième question. Qu'est-ce que tu choisis entre faire du yoga show avec un équipement de gardiennes de buts ou faire du ski de fond sans bâton? Bien, le ski de fond sans bâton. Ah oui? Bien là, oui, parce que je vais faire bouger mes jambes. Au moins, ça va être un autre type d'entraînement. J'ai une question. Qu'est-ce que tu choisis entre avoir toujours un doigt dans le nez ou des dents en guimauve? Ah! Ça, c'est bon! C'est pas facile. Je pense que ce serait... le doigt dans le nez. Hey, je t'aurais pas pensé comme ça. Pourquoi le doigt dans le nez? Bien, c'est parce que je me dis que j'aime vraiment manger. Oui. Puis là, je me dis que si j'ai des dents en guimauve, c'est mou. C'est vrai. Ça goûte toujours le sucre. Ça peut donner mal au cœur. C'est vrai. Puis, au moins, bien, je peux juste dire au monde que, bien, écoutez, c'est pas de ma faute. Ce sera ça. Au moins, profiter de la vie quand même. Des activités, puis des plaisirs. Ça fait que, c'est ça. Ah bien, je veux pas brûler la chandelle par les deux bouts, mais c'est le temps d'aller bouger avec les élèves de l'École d'Éducation internationale. Chaque pays a son sport national, et aujourd'hui, on va visiter des pays et s'inspirer de leur sport national pour bouger. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. On décolle. Attention, c'est parti. Ouh. On est dans l'avion. Et on atterrit dans le premier pays, qui est l'Italie. Et l'Italie, leur sport national, c'est le soccer. Alors, on va se pratiquer à faire quelques passes. C'est parti. Ouh. 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 Très bon. Très bon. Maintenant, on va courir. Et attention, on va faire un but. Et on tire dans le but. Ouh. Ouh. On rembarque dans l'avion. Attention, sur un pied, comme ça. On est dans l'avion. Et on s'en va maintenant au Cambodge. Et le Cambodge, c'est le tennis de table ou le ping-pong. Alors, attention, à vos raquettes, à votre balle. Et c'est parti. Ping-pong. Ouh. Et on est fléchis pour réagir à l'action. Ouh. 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 Très bon. Yeah. Oui. Excellent. Ouh. Et c'est reparti. On embarque dans l'avion maintenant sur l'autre jambe. Et on est dans l'avion. Et maintenant, on s'en va à Monaco. Et Monaco, on a des professionnels de bowling. Attention, position, comme ceci. Et là, on prend notre boule de bowling, hein, avec les trois doigts comme ça. On donne un petit bisou pour la chance. Et c'est parti. On s'élance. Ouh. Et attention. Et c'est un nava. Ouais. Maintenant, de l'autre côté. Attention, on fait la même chose. On prend notre boule. Et attention. On lui donne un petit bisou. Ouh. Et on s'élance. Est-ce qu'on va être aussi chanceux? Oui. C'est un nava. Excellent. On rembarque dans l'avion. Attention. Comme ça. Et... Ouh. Ici, c'est les ondes de turbulence. Attention, les amis. Ouh. Et maintenant, on atterrit en Thaïlande avec le badminton. Attention à votre volant, votre raquette. Et... Ouh. Attention, on est rectif. Hi. Comme ça. Ouh. Ici. Excellent. On lâche pas. Excellent. On rembarque dans l'avion. Comme ça. On avance. Ouh. Et on s'en va en Mongolie où on a des boxeurs et des boxeuses professionnelles. À vos gants de boxe. Attention. Jam. Jam. On esquive. Ouh. Encore. Uppercut. Ouh. Ouh. Encore jam. Ouh. Excellent. Et maintenant, on rembarque dans l'avion. Attention. Encore des ondes de turbulence. Ouh. Ouh. Et on s'en va en Nouvelle-Zélande où le sport national est le rugby. Attention. À vos ballons. Et on court. On court. Attention. On esquive un joueur. Ouh. Un autre joueur. Ouh. Et maintenant, on lance le ballon. Ouh. Bravo. Et on rembarque dans l'avion vers le Canada, notre pays. Et on est arrivés. Et vous savez, ici, le sport national d'hiver, c'est le hockey. Est-ce que ça vous tente d'aller mettre vos patins? Hein? On va aller jouer dehors sur la patinoire. Bon. Là, la journée est presque terminée. Oui. Et il te reste deux expressions à dire. OK. Vite, vite, vite. OK. Hé, vous! Qu'est-ce que vous pensez du fait que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Ben, je sais pas. Mais moi, j'aurais une petite question. Ah oui? Quoi? Ouais. Fred, est-ce que tu as demandé à Jen de dire des expressions aujourd'hui? Euh... Je... Je... Chasser le naturel, il revient au galop. Jen. T'as réussi? Hein? T'as dit les dix expressions. Hein? Ah ouais? Oui. Ah, mais... Il fallait pas que personne le devine, le défi... Ah, mais c'est pas grave. Personne s'en est rendu compte, sauf le divin. Mais là, je veux dire, franchement, c'est assez évident, on est pas une... Franchement... Mais je te le donne quand même, là. T'as quand même mémorisé les dix expressions que je t'ai demandé, pis t'as regardé la feuille quelques secondes. Ah, c'est vrai. Mais honnêtement, là, tu pourrais être comédienne, là, tu serais super bonne pour te rappeler les textes. Ah oui, hein? Ah, ben merci! Hé, ben justement, Ludivine, merci à toi d'être venue nous visiter pour bouger aujourd'hui. Ben merci à vous de m'avoir invitée, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Pis, comme on dit, après la pluie, beau temps... Hein? Mais il pleut pas, d'or! Ah! 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 Ah!